Yorodja, journaliste, politologue. Monsieur Dja, bonjour. Bonjour, Mbakri. Quel est donc votre premier commentaire sur le discours du chef de l'Etat, notamment sur la suppression du Sénat ? Je voudrais juste faire une comparaison parce que le président n'a pas invoqué de difficultés pour supprimer l'Assemblée. On ne peut pas imaginer que le pays traverse des difficultés au point qu'on dise on va supprimer l'Assemblée nationale. C'est toute la différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Tout le monde est d'accord que l'Assemblée nationale est utile et nécessaire, c'est vital pour la démocratie, mais ce sont les députés qui peuvent ne pas être crédibles. Mais pour le Sénat, c'est l'inverse. Pour le Sénat, depuis le début, l'institution n'a jamais été jugée crédible ni acceptée par les Sénégalais. Donc c'est ça le débat de fond pour montrer pourquoi le Sénat n'était pas très juste dans l'architecture institutionnelle. Le président peut dire, ok, il y a des inondations, je le supprime. Donc ce n'était pas fondamentalement nécessaire. C'est toute la différence entre l'Assemblée et le Sénat. Personne ne songerait à dire, il y a des difficultés, on fait des économies, on supprime l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale vote les lois, autorise les dépenses. Ce qui n'est pas le cas du Sénat. L'autre chose qu'il faut dire, le président a dit, je vais supprimer le Sénat parce qu'il y a des difficultés, il y a des urgences, donc on prend les 8 milliards. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de sa logique pour qu'on pose un débat de fond. L'historique du Sénat le montre. Le Sénat a été théorisé par Abdelayouad, créé par Abdelayouf. Quand il a été créé par Abdelayouf, Abdelayouad s'y est opposé. Ensuite, lui, il l'a créé avant de le supprimer. Donc c'est ça le débat de fond que la classe politique doit avoir sur les institutions. Les gens doivent se mettre autour d'une table pour discuter sur les institutions en disant, voire les institutions du Sénégal, on ne les change pas. Mais il ne faudrait pas que le Sénat soit... Parce qu'au jour, le PDS qui est dans l'opposition dit qu'ils ne sont pas d'accord. Il ne faudrait pas que quand on est dans l'opposition, qu'on soit contre le Sénat et qu'une fois qu'on arrive au pouvoir et qu'on veut pour le Sénat. Quand on fait une analyse de sciences politiques, c'est ça le Sénat en fait. Depuis qu'Abdelayouf l'a créé, au Sénégal, on a une inflation de la classe politique qui augmente de façon constante. Donc le Sénat a toujours été, depuis le début, un instrument pour cader un personnel politique pléthorique. Abdelayouad l'a supprimé avant d'être arrêté par la réalité. Est-ce le discours justement qu'on pouvait attendre du chef de l'État à seulement quelques semaines de décès naturel ? Évidemment, quand on dit que le président rentre de voyage et qu'il a une déclaration importante à faire, et moi je vais dire de plusieurs, que ça ne peut être que la suppression du Sénat. Mais ce qui gêne un peu, c'est de dire qu'on attendra des temps meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, si on attend des temps meilleurs, si le président Macky Sall supprime aujourd'hui le Sénat et le recréer encore dans deux ou trois ans, il va faire comme... Enfin, pour moi, la rupture, c'est de dire, ok, on ne peut pas faire du wadisme sans wad. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'il y ait un consensus que la classe politique se dise que dans notre architecture institutionnelle, on n'a pas besoin de vice-président, on n'a pas besoin de Sénat. Je donne deux exemples simples. Par exemple, aux États-Unis, la durée du mandat présidentiel est de 4 ans depuis bientôt 2 siècles. Personne ne songe à modifier ça. L'Angleterre, qui est la mère des démocraties, n'a pas de constitution, mais il y a un consensus sur les institutions. Parce que si le président le supprime, l'alternance est la respiration naturelle de la démocratie. L'opposition d'hier est le pouvoir d'aujourd'hui et le pouvoir de demain. Donc, il ne faudrait pas que le Sénat soit des trucs qu'on supprime et que chaque fois qu'on a une nouvelle majorité, qu'on puisse y revenir. Moi, j'ai toujours pensé que ce n'était pas utile. Le meilleur bilan fait que pendant la législature passée, pendant 5 ans, tous les projets de loi qui étaient partis au Sénat sont revenus tels quels. Vous l'avez dit tantôt, le motif avancé par le chef de l'État ne semble pas convaincre une partie de la classe politique, notamment l'opposition. Est-ce que justement, devant l'urgence, il y avait de la place pour engager des discussions avant de prendre une telle décision ? Mais tout est dans les propos du président. Il a dit, mais j'ai décidé. Mais c'est ça aussi une République. Ça veut dire que la discussion est nécessaire, mais elle n'est pas absolument nécessaire. Comme a dit le président de la République, Tanor le disait dans les années 98, une majorité, elle est technique et elle sert à quelque chose. Comme a dit le président, j'ai décidé de supprimer le Sénat. J'en appelle à l'opposition et à la majorité pour que la majorité accepte de voter cette loi. Comme je dis, s'il y avait au préalable un consensus sur les intentions, aujourd'hui, le débat ne se poserait pas. Et je pense que le problème fondamental de notre démocratie, c'est ça. Aujourd'hui, quand on voit les inondations, quand on voit l'énergie, toute l'énergie que les gens auraient dû utiliser pour débattre de ces vraies questions comme les inondations, les gens les ont utilisées pour discuter du fichier électoral des conditions de la participation. Et je pense que la suppression du Sénat doit être un prétexte pour la classe politique, pour dire, enfin, il faut qu'on soit d'accord sur les institutions et les règles du jeu. Quand une démocratie règle ce problème, les gens peuvent avoir de véritables débats sur les questions économiques et sur les questions d'infracture. Mais aussi longtemps qu'on ne le réglera pas, si demain le PDS redevient majoriste, ils vont dire, oui, on va encore recréer le Sénat.